Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on est sur une nouvelle vidéo Le Bon Coin. Un couteau suisse que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, de la marque Manusson. Je vais vous le montrer tout de suite. Qui est donc similaire... Je vérifie bien que tout soit bon. Voilà, je disais qu'il est donc similaire au Victorinox Climber. On va regarder ça tout de suite. Ah, c'est déjà ouvert visiblement. Comme vous l'avez vu dans le titre, pour 10€. Vous l'avez vu dans la miniature également. Donc, voici ce qu'il est censé présenter comme option. Là, j'ai un Climber à côté. En fait, c'est exactement la même chose, si vous voulez. C'est les mêmes options. Donc voilà, Manusson, Manusson. J'ai quelques outils, marteaux, tout ça de chez eux. Mais je ne savais pas du tout qu'ils faisaient des couteaux suisses. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors déjà, au niveau de la taille, c'est la même chose. Et un peu plus épais. Je vais zoomer. On va faire une petite comparaison. Donc, du côté de Manusson, alors si je le prononce bien, je ne sais pas. C'est un peu plus épais. Surtout au niveau des petites plaquettes, des cotes. Après, niveau hauteur, tout ça, c'est vraiment similaire. Il y a peut-être quelques millimètres. Mais franchement, si du moins, c'est la même chose. Donc, on va regarder ça un peu plus en détail. Ouais, sympa avec, vous voyez, d'écrit dessus le nom de la marque. Alors, est-ce que c'est fort, fort effuté ? Ce n'est pas super, super effuté. Non, après, ça a peu l'air d'avoir déjà été utilisé. Vous voyez, c'est vraiment lisse. Donc, en face, on a la petite lame. En fait, c'est vraiment la même chose que Victorino. Ça, pour le coup, je ne dirais pas que c'est une contrefaçon. Mais bon, c'est... Ouais, ce n'est pas une contrefaçon, mais c'est quand même une copie. Il n'y a pas de doute. Le ressort est pas mal. Après, honnêtement, on va voir ce que ça coupe. On va voir ça tout de suite. Ouais, ça va, c'est... Ça coupe bien. Je pense que ça a un an où vient Victorino, mais ça coupe quand même très très bien, rien à dire. Ensuite, du coup, bah, en fait, je vous fais une présentation du climber au passage. Là, petite ouvre-boîte, tournevis plat. Un peu plus dur à ouvrir, par contre, ouais. On est sur le décapsuleur, dénudeur et tournevis plat. Alors, j'ai quand même l'impression que le temps de nuis plat est plus petit. Ouais, c'est vraiment pas le même bout. Celui-là, il y a un peu plus large chez Victorinox, vous voyez. Pas grand-chose, hein, mais c'est un peu plus large. La petite mise au point. Donc, j'ai trouvé ça sur le mon coin. Comme je vous le disais, ça m'a fait rire. Je me suis dit, oh, ça fera toujours une petite vidéo. Une petite vidéo marrante. Donc, bon, après, ouais, franchement, je pense que je resterai quand même sur des Victorinox, mais pour 10 euros, bon, c'est sympa, ça fera des petites photos. Franchement, la qualité, on sent que c'est pas ça. Même là, ça, c'est un peu... Ça, c'est un peu abîmé. Ouais, c'est... C'est pas tip-top, hein, mais bon. Honnêtement, je pense que bon, ça doit pas non plus coûter trop cher à l'achat. Parce qu'un Climber, bon, c'est forcément un peu plus cher, c'est de la meilleure qualité et tout ça. Mais bon, ça fait toujours le taf, c'est toujours marrant. Ça traînera sur l'autre au fond d'un sac ou je le donnerai... Je vais le donner peut-être à quelqu'un, je sais pas, je verrai bien. Mais bon, donc voilà, petite présentation. Je vous ferai quelques vidéos après de comparaison comparaison au Victorinox Climber, mais bon, mais bon, voilà, pourquoi pas. Je suis tombé dessus, c'est toujours marrant. Tout de suite, les vidéos de comparaison. Alors, pour comparer au niveau des lames, c'est similaire, très très similaire. On sent quand même que la Victorinox, c'est un peu de meilleure qualité, mais bien mieux à la fuité d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, je pense que soit ça doit pas sortir tranchant rasoir, soit je ne sais pas, vu qu'elle a pas l'air d'avoir été utilisée avant, je ne sais pas. Bon, ça coupe pas, ça coupe, mais bon, c'est pas, c'est, ouais, c'est peut-être pas le même assis non plus. Après, au niveau de la taille, franchement, c'est la même chose, même longueur, même, je ne vais pas commencer à regarder par rapport au millimètre et tout ça. Et vous voyez, de dos, là, on voit vaguement quand même que Victorinox, c'est un peu plus épais. Je ne sais pas si on verra bien. On n'avait pas de grand-chose. Et donc, voilà, on va regarder maintenant la petite lame qui est juste en face sur l'un comme sur l'autre. Donc là, basiquement, on est sur quelque chose vraiment similaire, les deux mêmes petites lames. Moi, franchement, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Je ne vais pas dire un faux Victorinox pour 10 euros, mais une copie du Climber, ça, il n'y a pas de doute. De toute façon, c'est la même chose, les outils au même endroit, exactement les mêmes outils. Bon, je pense que là, malheureusement, je ne sais pas si c'est officiel, c'est un Manuson, mais bon, je ne sais pas s'il y a des droits à respecter pour ça, s'il y a quelque chose en particulier. Bon, après, ça doit quand même être assez vu quand je regarde l'emballage. Par contre, c'est assez dur à sortir. Un peu plus dur du côté de chez Manuson. Vous voyez, comme je vous avais dit, ce n'est pas les mêmes bouts, pas les mêmes tournevis plat. Sinon, les outils en soi sont quand même vachement similaires. Mise au point, c'est à peu près la même chose. Pour les refermer. Un peu plus dur chez Manuson quand même. On va passer aux ciseaux. Alors, les ciseaux Victorinox, pas de soucis. Donc là, maintenant, on est sur les ciseaux, ce qui, pour moi, change le plus. C'est vraiment le petit truc qui change le plus. Je ne sais pas si on s'en rendra bien compte en vidéo, mais les Manuson sont un peu plus épais, mais font un peu plus cheap, en fait. Je ne saurais pas expliquer. Ils ne sont pas aussi bien finis. Ils ne sont pas... Ce ressort-là, il est un peu vieux sur mon Victorinox. Celui-là est un peu plus récent. Par contre, au niveau du système, c'est la même chose. Il n'y a pas... C'est vraiment le même système. Franchement, c'est vraiment une copie. C'est marrant. Donc voilà, après, ciseaux, je pense que la Victorinox gagne encore. On va passer maintenant à l'arrière. Donc, on va peut-être regarder à ce niveau-là. On va regarder dans le même sens. Ici, on a le Kurdan... Le Kurdan Manuson. Le Kurdan Victorinox. Alors, peut-être que ça se prononce Manuson. Je ne sais pas. Je le dis comme je le dis personnellement. Mais c'est vrai qu'il y a un U, donc je ne sais pas. Bon, enfin, bref. Donc là, on a les deux Kurdans. Donc, c'est à peu près similaire. Pour la pince à épiler, je pense que ça va être aussi à peu près similaire. Bon, on est clairement sur la même chose. Donc, maintenant, on va passer à la face arrière, qui est quand même similaire. Comme je vous ai dit, l'épaisseur change. Mais au niveau des couches... Mais si je ne vais vraiment jamais coller, c'est exactement la même chose. Donc, je vais tout sortir et on se retrouve quand tout est sorti. Au niveau des outils à l'arrière, c'est exactement la même chose. Là encore, il n'y a aucune différence. Toujours, Victorinox gagne au niveau qualité. On sent que c'est un peu plus costaud, un peu plus solide, tout ça. Les ressorts sont vraiment identiques, par contre. Quand je les ai ouverts, c'est exactement la même chose, vous voyez. Donc, voilà. Clac un peu plus fort quand même chez Victorinox. Mais ouais, bon, pourquoi pas. C'était une petite vidéo histoire d'eux. Donc, je vous remonte encore quelques plans de ces petits couteaux. Vous voyez, même les anneaux. Donc, ouais, petite découverte assez drôle. Ça méritait peut-être une petite vidéo, effectivement. Mais bon, voilà. Je vais essayer de trouver si je peux vous trouver un lien pour ceux que ça peut intéresser. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Comme je vous ai dit, au vu de l'emballage, je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo. Mais vraiment, Johnny, vous voyez, ça sent qu'il a un peu de temps. Donc, voilà, si cette petite vidéo vous a plu et également que ça vous intéresse d'autres vidéos, entre guillemets, comparaisons. Bon, bien évidemment, pour les connaisseurs, ce n'est pas du tout un Victorinox. Ça se voit déjà par rapport aux ciseaux, par rapport au logo, surtout. Enfin, plein de choses. Il n'y a pas grand-chose qui va. Mais effectivement, de loin, en brocante, la couleur, tout ça, on se dit vite, ça va être un Tinker ou quelque chose comme ça, un Victorinox. Mais quand on s'approche, de toute façon, même, ça se voit très bien, les finitions, même sans l'ouvrir. Donc, je ne sais pas si j'en ferai une vidéo YouTube, honnêtement, je pense que ça ne vaut pas la peine. Peut-être sur mon Instagram, qui s'affiche d'ailleurs en bas de l'écran, OMV-EDC. Enfin, OMV-EDC. Ou alors, sinon, peut-être en short sur ma chaîne YouTube. Mais bon, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Bon, après, un bon Victorinox, ça fera toujours plus le travail. Donc, voilà, je vous mets le lien de celui-là, si je le trouve, je le mets dans la description. Et il y aura bien évidemment le lien de celui-là dans la description. C'est tant qu'à faire, si vous pouvez en prendre un à deux, prenez le Victorinox. C'est un bon investissement. Et donc, voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo un peu spéciale, si je peux dire ça comme ça, vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, tout simplement.